Bonjour Jean-Christophe Yocose. Bonjour. Vous êtes titulaire de la chaire Équations différentielles et systèmes dynamiques. Pour comprendre votre recherche et votre enseignement ici, on peut peut-être commencer par dire ce qu'est un système dynamique. Alors un système dynamique, c'est un objet mathématique, mais qui prétend modéliser certains phénomènes du monde, soit physique, soit biologique, soit économique. Donc en général, un système dynamique est constitué d'une part d'un espace des phases. Un espace des phases, c'est simplement un espace géométrique typiquement, qui décrit les états possibles du système. Et avec cet espace des phases, on a une équation d'évolution qui décrit l'évolution à court terme du système, donc le mouvement de l'état du système dans l'espace des phases. Et le but de la théorie, c'est de passer de cette compréhension à court terme qui est supposée au départ, à une compréhension à long terme, enfin même le très long terme. Un exemple typique, c'est l'exemple d'où est née la théorie, à la fin du XIXe siècle, avec Henri Poincaré. C'est l'exemple de la mécanique céleste. Dans cet exemple, par exemple, dans le cas des systèmes planétaires, on a un certain nombre de corps célestes, typiquement un soleil et puis un certain nombre de planètes. Et la loi d'évolution, dans ce cas-là, l'espace des phases, il est décrit par la position et la vitesse de chacun des corps célestes. Et la loi d'évolution, c'est la loi de gravitation de Newton, qui stipule que les forces de la gravitation sont des forces d'attraction entre chaque paire de corps célestes, qui sont inversement proportionnelles au carré de la distance. Donc là, ça décrit, d'après les lois de Newton, l'accélération à un moment donné de chacune des planètes. On obtient un objet mathématique qui s'appelle une équation différentielle. Et le but, c'est de comprendre, à partir de cette évolution sur le court terme, qui permet très facilement de calculer sur des courtes périodes de temps, avec les ordinateurs bien sûr, comment vont se comporter les corps, de comprendre ce qui va se passer sur le long terme, qui en principe échappe aux ordinateurs. On parle de très long terme, de périodes comparables à l'âge du système solaire. Mais dans la théorie des systèmes dynamiques, il y a des choses qui ont été résolues depuis 50 ans. Bien sûr, oui. Et ça, vous pouvez essayer quand même d'en évoquer quelques-unes. De façon générale, il y a une tension dans la théorie entre deux types de comportements dynamiques. Les comportements qu'on a envie d'appeler réguliers, et c'est ceux qui semblent être prédominants dans la mécanique céleste. Donc c'est typiquement des comportements où l'évolution est prévisible sur le très long terme, enfin en tout cas sur le long terme. Donc là, prévisible au sens du calcul. Et puis au contraire, à l'autre extrémité, en quelque sorte du spectre, des évolutions de nature beaucoup plus chaotiques. C'est ce qu'on appelle, je dirais dans le langage commun, l'effet papillon. où de très petites erreurs au départ finissent par engendrer de grandes divergences dans l'évolution au bout d'un temps relativement court. Mais dans le chaos, qu'est-ce que vous cherchez ? Vous cherchez aussi à extraire des lois ? Oui, absolument. Alors le mot chaos est effectivement, ce n'est pas un mot de mathématicien, c'est plus un mot de physicien au départ. C'est assez ambigu. C'est-à-dire que ces systèmes de nature chaotique sont des systèmes qui d'une part ont cette propriété de grande imprévisibilité. Et alors c'est effectivement pour ça qu'on les appelle chaotiques. Mais d'un autre côté, ce sont des systèmes qui sont extrêmement bien structurés. Et donc ceci... Ils ne sont pas sauvages. Non, exactement. Mais je veux dire, ça va contre la notion... Intrinsèque de chaos. De chaos. C'est des systèmes qui sont en fait souvent mieux compris que les systèmes réguliers, mais imprévisibles. Une suite de tirages de petits bouffats, c'est quelque chose qui est extrêmement bien compris du point de vue de la théorie des probabilités. Mais c'est quelque chose de parfaitement imprévisible. Bien sûr. Et même ça fait partie des... Donc les systèmes chaotiques sont un petit peu comme ça. On les comprend bien, le plus souvent, la plupart des systèmes, mais du point de vue de la prévision, ils sont complètement imprévisibles. Alors qu'au contraire, souvent, les systèmes réguliers, on peut anticiper, enfin on peut prévoir ce qui va se passer de façon assez efficace. Mais par contre, la structure de ces systèmes est beaucoup plus délicate à étudier. Dans votre rapport à la théorie des systèmes dynamiques, il y a ce qu'on appelle maintenant les puzzles de Yokoz. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que sont ces puzzles de Yokoz ? Alors, ces puzzles s'appliquent à une classe particulière de systèmes dynamiques, dont l'étude a été initiée par Fatou et Julia au début du XXe siècle, et qui consiste à étudier l'itération des polynômes, comme les polynômes quadratiques, par exemple, dans le plan complexe. Et les puzzles sont en quelque sorte un instrument, de la même façon que les physiciens ou biologistes peuvent utiliser des télescopes ou des microscopes ou d'autres instruments. Donc, ce sont des instruments pour étudier la structure de ces systèmes dynamiques. Donc, c'est vraiment des créations, en quelque sorte. Il faut un peu, effectivement, distinguer entre des objets mathématiques qui sont créés, en quelque sorte, par les mathématiciens pour en étudier d'autres, et d'autres qui sont vraiment le sujet de notre travail. Pour quelles raisons vous ne faites pas des mathématiques qui ont un lien avec le réel, mais qui ont forcément un lien avec le réel ? Pourquoi ce sont les mathématiques pures qui vous intéressent ? Là, c'est largement une question de goût. Non, j'ai expliqué pourquoi c'est une démarche assez naturelle de considérer des objets simples avant des objets compliqués. Il se trouve que les objets qui ont vraiment un lien avec le réel sont, en général, plus compliqués que les objets simples. Donc, il y a, en quelque sorte, place pour les deux types de recherche. L'un qui est de, j'ai envie de dire, de regarder les objets mathématiques que j'aurais envie d'appeler fondamentaux, mais qui sont les plus simples à étudier et ceux sur lesquels on va décager des concepts nouveaux et des lois générales. Et puis, ensuite, essayer de faire le pont entre ces concepts, ces lois, et des systèmes, des objets mathématiques plus compliqués, mais qui, eux, ont un lien plus direct avec la réalité physique, ou biologique, ou économique.